Bonjour mes soeurs, bonjour également à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, tout précisément en Afrique. Je suis aux Italiens de la chaîne Elephant d'Afrique, une chaîne créée pour rassembler les peuples. Je voudrais à travers cette vidéo m'adresser à la jeunesse africaine, en particulier celle de la Côte d'Ivoire, et leur demander ceci. Ma question est de savoir, qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris avec tout ce qui s'est passé et tout ce que nous avons vécu? Et pourquoi pouvez-vous fermer les oreilles pour ne pas entendre et comprendre ce qui se passe? Je me demande parfois, si c'est du fait que nous n'avons pas d'occupation, voilà, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous savez, la société est organisée, et dans son organisation, il y a deux principaux portes dits à céder, qui sont, par exemple, aller à l'école et apprendre un métier. Si tu es allé à l'école et que ça n'a pas marché, rabats-toi à un métier. Et si tu n'es pas allé à l'école, tu es toujours important parce qu'il a de la place pour toi dans la société. Tu passes un permis, tu pourras devenir un chauffeur, il y a beaucoup de places, même si tu ne sais pas écrire ton nom, il y a beaucoup de places pour toi dans la société. La société a tout prévu. Donc, Toutes ces places-là, ne les laisse pas. Occupe-toi d'une place, et une place dans la société, afin que la société ne puisse te sourire. Mais j'ai remarqué que, nous nous adonnons à des manipulations. Mais le travail, qui le cherchera pour toi? Qui va chercher le travail pour toi, si ce n'est pas toi-même? Si ce n'est pas toi-même, qui va chercher le travail pour toi? C'est toi-même que tu vas chercher le travail pour toi. Et personne ne le fira pour toi. Ne reste pas sans rien faire. C'est ce que les gens profitent. C'est parce que tu n'as rien à faire, qu'on te balance des petits morceaux de temps, un petit billet de francs, et paf, tu es manipulé. Tu es manipulé. Et c'est l'horreur que nous commettons. Il y a beaucoup de métiers. Si on peut faire juste un rétro, nous verrons que ce qui se passe actuellement, nous avons vécu cela. Mais comment, comment peux-tu comprendre? Comment veux-tu comprendre? C'est la seule manière. Comprends ça comme ça. Les politiciens, la politique est un métier. Et on dit que c'est un jeu. Oui. C'est question d'intelligence. C'est question d'intelligence. Tu es intelligent sur la politique? Tu tacles ton ami, tu le dribbles, tu la vois ici. C'est comme ça, c'est la politique. Mais toi, la jeunesse, qu'est-ce que tu as à voir dedans? Qu'est-ce que tu as à voir à te laisser manipuler jusqu'à ce point? Mais moi, je parle de ça, c'est parce que j'ai vécu cela. Qu'est-ce que tu as à voir à ce que tu as à te faire manipuler jusqu'à ce point? Mais cherche quelque chose à faire. Cherche un métier. Ne reste pas à la maison. C'est quand tu n'as rien à faire que toutes ces manipulations autour de toi te séduisent. Mais je déplore. Je déplore la manipulation de la jeunesse. Pour ceux qui veulent faire la politique, ils le fassent. Ils utilisent ton intelligence pour faire la politique. Donc, je voudrais, à travers cette vidéo, lancer ce message. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Parce que, vous savez ce que nous avons vécu. Vous savez ce que nous avons vécu. Voilà. Les gens nous utilisent, ils nous manipulent et après, nous devons quoi? Des matis. Parce qu'ils ont toujours dit que nous ne sommes pas conscients. Que la jeunesse, c'est une période de vie d'inconscience. mais il faut que cela se fesse. Il faudrait que nous comprenions les choses de notre manière. Il faut que tu vives de ton métier. Ne reste pas à la maison. Il y a beaucoup de sous-métiers. Il y a beaucoup de métiers. Beaucoup d'occupations. Donc, si tu écoutes cette vidéo, c'est une vidéo de prise de conscience. C'est une vidéo qui va t'amener à prendre les choses d'une autre manière et d'une bonne manière. Vive la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Faites voir la vidéo à ceux qui ne l'ont jamais vue. Je vous dis merci. Que la Côte d'Ivoire avance. Merci.